salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on continue sur de la 3d ça fait un petit moment que je travaille sur le projet que vous avez là devant vous qui est en train d'arriver à terme ça veut dire quoi en train d'arriver à terme ça veut dire que il me reste deux trois trucs à coller et on va dire allez trois bonnes heures de peinture avant que ça soit terminé et opérationnel je m'étais lancé il ya quelques temps dans la confection d'une tour puisque maintenant je commence à penser décors médiévaux les décors 40000 j'en ai plus que nécessaire donc décors médiévaux et quand même la pièce maîtresse sur une table héroïque fantaisie ça reste le village les constructions enfin voilà dire c'est les collines les forêts c'est sympa mais il ya un côté un peu facile et souvent l'adjonction de maisons médiévales de petits villages de châteaux forts ce genre de trucs donne quand même à une table un certain cachet vous avez devant vous le résultat on va dire version 2 2.0 de la tour que j'ai imaginé alors vous allez voir que comme beaucoup de travaux que je fais je fais en sorte que tout soit complètement absolument et à 100% modulaire ça veut dire que plutôt que d'imprimer une tour d'une seule pièce qui joue la corde à un avantage qui est celui de rajouter des petits détails qui se fondent dans la masse en fait et d'obtenir un produit fini le problème c'est que si vous voulez deux tours ou trois tours à moins de vous emmerder à chaque fois à modifier le modèle 3d dans son intégralité s'il est modifiable et à le réimprimer moi j'ai préféré partir sur une tour composé de tronçons entièrement modulaire alors je suis un peu fier du bordel parce qu'en fait j'ai tout fait tout seul mise à part un élément que j'ai récupéré parce qu'il était très bien et que j'allais pas réinventer la roue un truc est très bien fait il exactement à la taille que je veux je vais pas m'emmerder qui est le toit que vous avez là devant vous quelqu'un a fait ce toit là ce toit là est juste nickel est exactement ce que je voulais faire donc je l'ai récupéré ou le reste que vous voyez en dessous qui pour l'instant est un petit peu en fantôme c'est tout à fait normal c'est complètement modulaire en fait il s'agit d'eau d'anneaux d'anneaux composés de trois rangs de pierre qui se collent les uns sur les autres et en fait en intervertissant c'est compliqué à dire en intervertissant les anneaux vous obtenez des tours différentes vous pouvez avoir des tours très haute des tours très basse des tours pleines de fenêtres pleine de meurtrières des tours aveugles vous avoir des tours où l'entrée est au rez-de-chaussée des tours où l'entrée est à l'étage vous pouvez avoir une sorte de chemin de ronde qui serpente tout autour de la tour c'est ça qui vous intéresse vous pouvez avoir des toits avec des créneaux des toits avec des tuiles ou des toits avec de de la paille de la chôme un petit peu comme comme celui là qui on regarde ça de plus près attention apparition c'est quand il n'y a pas le bouton tout d'après pour faire apparaître voilà voilà à peu près à quoi ça ressemble je vais vous prendre le tronçon originel qui est qui est qui est qui est qui est je sais plus il est dit qu'il a voilà il est là le tronçon originel on va le sortir pour que vous le voyez voilà où tout a commencé voyez que c'est un cercle qui n'est pas très épais j'ai fait en sorte que l'épaisseur des murs soit réduite au minimum le chat s'apprête à sauter sur mes genoux avec ses griffes non il a compris qu'il allait me faire mal ok c'est un chat formidable donc j'ai fait l'épaisseur des murs aussi fine que possible pour consommer le moins de plastique possible ça pose pas de problème de solidité en tout cas que j'ai constaté j'ai construit vous le verrez plus tard deux tours différentes à l'aide de tous ces éléments et on va dire que pour les coller ensemble j'applique une grosse pression dessus pour une bonne hauteur à aucun moment j'ai vu ma tour ni trembler ni se coincer ni partir en morceaux l'épaisseur est pour moi elle plus que largement suffisante vous voyez un pavement de pierre autour petit détail qui a son importance j'ai assemblé les pierres à la main c'est à dire qu'en fait j'ai fait une pierre que j'ai décliné en apparence différente et je les ai placé moi même un petit peu comme un tetris géant pour faire le tour de l'anneau et ensuite je les ai incorporé à l'anneau je les ai fondu à l'intérieur de l'anneau ce qui veut dire que vous ne pourriez pas par exemple détacher les pierres une par une pour les bouger et en fait ça se voit pas forcément mais et tant mieux parce que c'est fait pour j'ai fait un pattern d'assemblage de pierre que j'ai pu multiplier en fait j'ai fait un quart de l'anneau de façon à ce qu'en le multipliant par quatre je retombe sur mes pattes et que l'anneau en pierre se referme et ensuite à la main j'ai ajusté les petites pierres une par une pour être sûr d'avoir un anneau de base fermé serré et avec un pattern de pierre qui donne pas l'impression que c'est du copier coller alors c'est marrant parce que techniquement c'est du copier coller mais on va dire que les pierres ont été mis de telle façon que pour voir que c'est du copier coller il faudrait que votre oeil puisse faire le tour de l'anneau en un seul coup pour qu'il voit la répétition de pattern or c'est impossible vous ne pouvez avoir que la moitié de l'anneau sous les yeux en un seul coup il ya très peu de chance que vous tombiez exactement sur l'endroit où le pattern se répète une fois que j'ai vu cet anneau terminé eh ben il a fallu le décliner en petite joyeuseté alors voyez par exemple ici en bas vous avez les deux anneaux qui composent l'entrée de porte pas compliqué en soit il ya juste fallu découper une porte dedans tout simplement j'ai fait des anneaux en version un seul rang comme celui ci et je les ai fait de plus gros que le diamètre actuel de la tour je voulais des éléments fins qui fassent un petit peu margelle qui fassent un petit peu éléments qui ressortent de la tour pour ne pas avoir que des murs droits et ça a l'avantage aussi de pouvoir éventuellement alors casser le rythme de la tour et planquer les les jonctions puisque toute une partie de mon travail sur cette tour là c'était de faire en sorte que quand vous colliez un élément sur un autre visuellement on voit pas la délimitation de l'élément j'ai fait en sorte que les pierres se chevauchent suffisamment les unes les autres pour planquer ce raccord entre deux parties et vraiment donner l'impression que c'est monobloc ceci étant parfois il ya des défauts d'imprimantes c'est à dire que le bas de la pièce que vous voulez coller il n'est pas complètement plane sur une trop grande surface et quand vous allez la coller il va y avoir un tel dénivelé que on va voir clairement un trou noir béant entre les deux pièces c'est le moment d'utiliser ce genre d'anneau qui en fait va venir planquer ce défaut là et vous permettre éventuellement de colmater le bas de la pièce défectueuse avec un petit peu de fileur avec de la colle à bois avec tout ce qui vous intéresse je n'utilise pas que pour ça je l'utilise aussi de manière très naturelle dans toutes mes tours à peu près tous les deux ou trois éléments collés je rajoute un élément comme ça en relief ça a l'avantage de donner un niveau différent en gros j'essaie de faire en sorte qui est trois niveaux dans les tours il ya le niveau du mur qui est quand même verticalement assez droit il ya le niveau de ce qui est en relief et il ya le niveau de tout ce qui est porte et fenêtre qui est plutôt à l'intérieur qui fait qu'ensuite à la peinture et à l'ombrage vous avez trois épaisseurs différentes vous pouvez jouer avec les éclaircissements un petit détail qui a son importance si on vient ici et qu'on enlève la herse vous allez pouvoir voir que l'intérieur de la tour là où la herse doit aller c'est en creux on le voit on le voit j'ai découpé les creux pour que vraiment la herse puisse se loger à l'intérieur être collé facilement ne dépasse pas voilà à tout point de vue c'est c'est hyper pratique et ça m'a donné une taille définie parce que je peux pas mettre n'importe quoi du coup vu qu'il ya un logement prévu pour et cette taille en fait m'a permis de faire différentes portes voyez ici à côté j'ai une porte par exemple cette porte à la dimension exacte de l'ouverture qui va là j'ai fait pareil pour les fenêtres voyez ici j'ai l'étage des fenêtres alors c'est un étage dans lequel j'ai découpé des rectangles tout simplement et à l'arrière des rectangles alors pour le voir voilà à l'intérieur du rectangle tout pareil j'ai découpé l'emplacement où les fenêtres doivent venir se loger pour être collé au début c'est pas que je trouvais ça gadget mais bon je me disais je le fais je le fais pas les gens se débrouilleront et au final une fois que vous l'imprimez et que vous n'avez qu'à mettre vos fenêtres dedans sans vous poser de questions sur est ce qu'elle est droite est ce qu'elle est est ce qu'elle est trop à gauche trop à droite trop en arrière trop en avant elle rentre pile poil dans le trou parce qu'évidemment du coup les fenêtres je les ai designé pour qu'elle rentre exactement dans les dans les emplacements voyez là vous avez une fenêtre très classique là vous avez une fenêtre à croisillons et là vous avez une fenêtre avec un volet fermé quoi la fenêtre complètement occulté toutes ces fenêtres sont dans ce même cadre qui rentre exactement dans le trou et bien figurez vous que ça fait un rendu de malade quand j'ai collé les fenêtres dans les premières tentatives j'étais assez bluffé de voir à quel point c'était facile de les assemblées et à quel point vu de l'extérieur ça collait exactement au design on a l'impression que la fenêtre a été imprimé en même temps que le mur et que franchement le résultat de l'impression est sympa bah ouais la fenêtre elle a été imprimée à plat donc le rendu est super nickel et après vous la redressez et vous la coller dans l'interstice que dire de plus ici vous avez un un anneau en relief voyez comme celui d'en bas sauf que j'ai rajouté dessus un balcon après c'est un balcon de forme un petit peu semi octogonale un balcon avec un angle vous que vous pouvez laisser comme ça et que vous vous pouvez faire en balcon ou que vous pouvez multiplier que par exemple vous allez le multiplier comme ceci vous allez en mettre un au dessus et vous allez le mettre à 90 degrés voire même 180 voilà vous allez vous retrouver avec j'essaie de bien centré mais ça devrait être bon voilà vous allez vous retrouver avec deux niveaux et voyez qu'il ya une très petite distance ici qui est couverte par une pièce en plus dire qu'il ya une pièce en bois enfin bois imprimé qui est incliné et qui en fait permet de rejoindre la passerelle du haut avec la passerelle du bas du coup vous pouvez faire quasiment une sorte de passerelle qui serpente autour de la tour si jamais le toit en paille ne vous tente pas j'ai fait concentration merci j'ai fait le toit classique de haut de tour le toit avec créneau mon conseil mon conseil c'est si vous choisissez cette fermeture la terminée d'abord par ceci voilà faites un anneau unique pour avoir une première épaisseur et poser le toit dessus pourquoi parce que sinon le toit tout seul voyez que il n'est pas très épais il n'est pas très haut et si vous posez ça directement sur la fin d'une tour ça fera un peu rikiki pourquoi j'ai pas fait directement un toit à deux étages pour économiser du plastique c'est à dire que votre toit vous êtes obligé de l'imprimer plein si jamais je mets deux rangs de moellon vous êtes obligé d'imprimer les deux rangs pleins parce que si jamais je fais un creux de deux rangs ici les figurines que vous allez placer sur la tour on aura l'impression que le parapet leur arrive sous le menton donc pour garder un peu de cohérence il faut que le sol arrive ici et pour éviter que le haut de la tour fasse trop petit et bien en fait il suffit simplement de rajouter un anneau qui est complètement creux donc il gâche pas de plastique et vous rajoutez votre toit par dessus et ça donne l'impression que le toit fait deux moellons d'épaisseur si jamais vous positionner le balcon au niveau du sol j'ai fait des colonnes j'ai fait des colonnes qui sont faits avec le même matériau que la tour donc ça devrait relativement bien se mélanger et je vous conseille pour des questions de crédibilité d'en mettre une à chaque coin voilà ça ça aurait un peu ce genre de rendu là les colonnes j'en ai fait de deux types je vous ai fait la colonne pleine alors qu'on voit les quatre faces qui elle doit s'imprimer droite alors petit conseil pour éviter les supports parce que vous voyez qu'il ya une pierre plus épaisse en haut imprimer la colonne la tête en bas comme ça la pierre plus large s'imprime en premier et quelque part elle sert de base et le corps de la colonne va s'imprimer au dessus et après vous avez qu'à retourner la colonne c'est beaucoup plus simple ceci étant quand vous imprimez comme ça des éléments qui sont très étroits et très haut 1 il ya des chances de ratage parce que ça peut se décoller du plateau et 2 il ya des chances de layering vous voyez apparaître parce que un défaut d'impression une sous-extrusion à un moment vous voyez apparaître ces fameuses tri horizontale pour éviter ça j'ai aussi fait des colonnes comme celle ci qui en fait sont coupés sur une face et qui sont faites pour être imprimés à plat pourquoi pourquoi mais parce qu'en fait si vous réfléchissez bien quand vous allez positionner vos colonnes il ya forcément une face qui va être visuellement caché elle va être face au mur donc vous de l'extérieur cette face là de la colonne vous n'allez pas la voir donc peut-être pas utile de l'imprimer je pense qu'il ya moyen 1 d'avoir des colonnes bien plus jolie 2 d'économiser du plastique et 3 de vous faciliter un petit peu la vie en imprimant les colonnes couchées maintenant ça vaut de goût on passe à l'atelier pour assemblage et démonstration nous voilà avec les premières pièces imprimées qui sont sorties mon imprimante est en train de tourner pour faire la suite vous pouvez voir à peu près l'épaisseur des murs que j'ai retenu alors ça fait des cercles qui sont assez souples on dirait des bracelets ça c'est rigolo mais suffisamment solide le diamètre est rigoureusement identique quand on les superpose vous voyez que le maillage de pierre est assez cohérent voilà un anneau unique plus en relief que le la profondeur du mur là on est ce qui est très intéressant là c'est que on a une petite marge de manoeuvre pour placer ces anneaux unique en fait justement à cause du fait qu'ils ne sont pas censés être sur la même planitude que le mur lui-même voici une petite herse ma foi elle s'est plutôt bien imprimé je suis assez content du résultat parce qu'il ya pas mal de détails sur la herse il ya pas mal de reliefs au vous avez devant vous la tour numéro un qui elle est fini enfin fini elle est construite et elle est basée et pas encore peinte et je les coller sur une sorte de base en polystyrène dans laquelle vous allez le voir j'ai fait un trou pourquoi avoir fait un trou puisque j'ai mis des fenêtres je me suis dit que ça pourrait être intéressant si je mettais de la lumière dedans j'ai récupéré ces petites bougies d'ambiance qui tremblote que j'ai entouré de papier à la con alors pas blanc un peu parcheminé et on verra le résultat plus tard commençons l'assemblage je mets des points de colle alors c'est de la super glu en gel histoire qu'elle tienne bien je mets des points à peu près tout le tour je fais attention de bien positionner l'ouverture de la porte de manière cohérente et j'utilise un énorme plat en pyrex bien plat et bien lourd pour poser dessus pour être bien sûr que ça comprime bien une fois que c'est sec je prends un anneau en relief avec une margelle autour alors la margelle elle est un peu retouchée l'impression s'est mal passé j'ai fait une erreur au niveau de la programmation du coup j'ai dû compléter le dessus de la margelle avec des petites languettes de carton pour retrouver le côté planche en bois même opération qu'avant super glu positionnement du cercle plan pyrex une fois que c'est sec vu que j'ai positionné un balcon j'ai réimprimé deux ouvertures que je vais mettre à l'opposé je vais faire en sorte que l'ouverture donne sur le balcon alors que la porte d'entrée donne de l'autre côté premier cercle se pose sans souci le deuxième cercle il faudra là aussi faire attention à ce que l'ouverture de la porte colle bien l'une à l'autre évidemment plan pyrex dessus voilà une base que j'ai fait à partir d'un bout de polystyrène voyez que avec de la mousse j'ai fait un demi-cercle dans lequel j'ai dessiné des pierres c'est pour que à travers la herse on voit pas l'intérieur de la tour tout vide pour donner l'impression qu'à l'intérieur il y a des pièces il y a de l'habitation je vais coller la tour avec de la colle à bois alors à l'intérieur pas besoin d'être trop regardant à l'extérieur faites quand même attention à pas trop monter sur le mur avec la colle à bois et vous voyez que j'en profite d'avoir mis cette colle à bois pour coller du sable alors c'est du sable assez épais la dernière plage sur laquelle je suis passé le sable était assez épais assez épais et assez rond au final j'en mets un petit peu à gauche un petit peu à droite j'essaye de faire en sorte que ça soit aussi irrégulier que possible pendant que ça séché j'ai terminé la rambarde du balcon pendant que ça séché j'ai terminé la rambarde du balcon c'est des cure dents et des restes d'allumettes pour allumer le poêle à bois franchement c'est des allumettes super longues plutôt carré je me suis dit plutôt que de les foutre à la poubelle une fois utilisée je vais les garder un jour j'aurai bien besoin de ce genre de de petites poutres et c'est le cas j'en profite pour poser la porte qui a terminé d'être imprimé je suis obligé de faire quelques petites retouches sur la porte en fait les gants sont un peu volumineux et il rentre pas si bien que ça donc je me suis rendu compte à chaque fois que j'étais obligé d'enlever les gants parce qu'ils étaient trop sur l'extérieur de la porte passé à l'intérieur mais au final un deux coups de pince coupante et ça rentre il n'y a plus qu'à peindre tout ça en noir et à passer un léger coup de bonde grise et voilà le travail pensez bien à peindre l'intérieur en noir comme les murs sont fins si vous le faites pas il y a trop de risque que la lumière passe à travers et fasse un effet de transparence faut que l'intérieur soit bien bien sombre voilà les deux tours côte à côte alors on voit bien qu'elles sont dans la même logique de construction par contre vous allez voir que le rendu final est vraiment complètement différent pour terminer la tour bah à vous d'imprimer le toit qui vous plaît le plus alors là c'est le toit en tuiles mais au final je vais préférer le toit en paille pour que vraiment il y a un look différent un look plus habitation et il n'y a plus qu'à peindre tout ça et mettre un petit peu tout ça en scène avec des petits détails des petits ajouts ou histoire de rendre la tour aussi vivante que possible j'en profite pour vous faire remarquer que l'adjonction de petits animaux est un truc qui marche vachement bien alors ok ça fait de la vie etc mais ce que je trouve très intéressant c'est que ça remet à l'échelle dans le cas des tours que vous voyez j'ai mis des corbeaux sur le toit sur les rambardes on a à peu près en tête la taille d'un corbeau et du coup ça ça nous aide à remettre la tour à l'échelle de la taille qu'elle fait réellement c'est très très pratique ces petits animaux là ça si vous les faites petits ça va agrandir votre maison si inversement si vous les faites plutôt grand ça va rétrécir la maison à vous de voir ce dont vous avez besoin moi j'avais besoin que mes tours paraissent un petit peu plus volumineuse qu'elles ne le sont en réalité du coup j'ai fait les animaux à cette taille là et ma foi je trouve ça plutôt chouette alors si vous vous demandez d'où je sors les petits corbeaux je les ai sculptés je les ai sculptés avec de l'argile qui durcit à l'air libre acheté à 2 euros dans des magasins voilà de merde j'ai voulu voir si je pouvais utiliser cette argile là pour faire des petits détails des petits champignons des conneries comme ça et là c'est la première utilisation que je tente c'est pas fantastique fantastique parce qu'en fait l'argile est vraiment très malléable donc on a du mal à la sculpter sans qu'elle se déforme dans tous les sens et comme ce sont des petits oiseaux je peux pas mettre une structure à l'intérieur pour tenir du coup c'est un petit peu compliqué mais au final il s'agissait de faire une forme qui ressemble à un corbeau vu de loin et franchement je trouve que ça fait l'affaire on 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 Sous-titrage ST' 501